... Anaïs Thiné fait partie de cette première génération d'éducateurs libéraux. Anaïs, on connaissait les médecins libéraux, on connaît les indépendants, on connaît les consultants, mais beaucoup moins bien les éducateurs libéraux. Qu'est-ce qu'une éducatrice libérale ? Une éducatrice libérale, c'est une personne qui intervient en général au domicile des personnes pour accompagner les personnes qui sont en situation de handicap. Moi, plus particulièrement, j'accompagne les personnes avec autisme. Concrètement, administrativement, quel est votre statut aujourd'hui ? Actuellement, je suis une partie en salarié et une autre partie en libéral au statut de auto-entrepreneur. Ce statut permet de travailler avec des établissements ou avec des familles ou avec des associations qui permettent sous forme de prestations. À quoi ressemble une journée d'Anaïs Tinet, éducatrice libérale ? La semaine, c'est du lundi au dimanche. Moi, plus particulièrement, par exemple, le lundi et plus les week-ends, je le consacre aux prestations libérales. Et le reste de la semaine, je suis en salarié. Sur mes prestations libérales, je fais de l'intervention directe auprès des personnes ou en guidance familiale. Je peux faire aussi de la guidance auprès d'une association actuellement, auprès des bénévoles de l'association Alizéa qui accompagne les personnes avec autisme dans le cadre de répit et de loisirs. Je supervise aussi un établissement qui ouvre une section dédiée aux adultes autistes. Et puis, de la formation, et puis des ateliers parentaux. Économiquement, cette profession a-t-elle un avenir d'après vous ? Oui, ça a de l'avenir. J'ai certains collègues qui sont en libéral et qui sont à temps complet sur leur entrepreneuriat. Pour le moment, ça reste quand même des nouveaux métiers, donc c'est un petit peu complexe dans la mise en œuvre et pour en vivre. Mes collègues, je sais que certains reviennent au salarial parce que ce n'est pas vivable encore pour eux du fait qu'il peut y avoir des charges et en termes de projections pour tout ce qui est retraite et des choses comme ça. Le métier d'éducateur libéral est en plein développement. C'est normal, il y a des besoins et surtout des besoins auprès des familles qui en bénéficient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada